Musique On connaît tous Jean-Philippe Desraux, le pilote, avec ses six titres au Trophée Andros, également le constructeur, la fameuse Midget. Mais aujourd'hui, on va vous présenter Jean-Philippe Desraux, le créateur automobile. Tu as donc créé ça. Il faut que tu nous en parles. Oui, ça a été une idée un peu folle il y a trois ans. Je voulais faire une voiture un peu originale, électrique, pour me promener. Et on a fait ça assez rapidement. Donc du coup, tu as créé un nouveau concept, une nouvelle façon de voir l'automobile, une nouvelle façon de rouler presque, on est d'accord, parce que ça reste un design des années 30. Donc là, c'est la première version, et avec la technologie du futur, électrique. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je voulais quelque chose où on a vraiment de la liberté, et où on puisse conduire une voiture sans assistance d'ordinateur. C'est-à-dire pas d'ABS, pas d'anti-patinage. Il y a si roue électronique, rien du tout. Voilà, pas de direction assistée, rien. Je voulais quelque chose de totalement naturel, mais avec la liberté d'une voiture des années 30. C'est-à-dire pas de toit, on est pratiquement à l'extérieur de l'auto quand on conduit, pas de bruit, de la musique, avec un design aussi un peu particulier. Donc, on a dit que tu étais un créateur d'automobiles. Tu as donc créé une nouvelle façon de rouler, on est d'accord. Première génération, et là, on arrive à la suivante. Alors ça, c'est le modèle 2018, qui a bien sûr évolué avec une homologation déjà, en quadricycle lourd. D'accord, donc c'est à partir de celle-ci que ça a été homologué. Voilà, à partir de là, on avait une cartouillerie, une plaque, on pouvait rouler sur la route avec. Donc c'était bien sûr exceptionnel de pouvoir imaginer une voiture et rouler en tant que constructeur. On est très peu en France d'être constructeur automobile. Oui, on parlait tout à l'heure d'art automobile. En quoi c'est une création ? C'est parce que ce sont des modèles uniques ? Alors on considère ça plutôt comme des œuvres d'art, entre guillemets, dans le sens où on fait une collection tous les ans. Elles sont différentes, elles sont limitées. Donc en 2018, on a limité à 30 véhicules. On en a fait une cinquantaine en 2019 et 100 en 2020. On va rester sur une centaine de véhicules qui sont tous différents, par la couleur, par la finition, les matériaux, etc. Donc on considère ça plutôt, en tout cas moi, plutôt comme des œuvres d'art qui vont rouler, plutôt qu'un véhicule traditionnel. D'accord. Donc du coup, l'œuvre d'art de cette année, on va dire, c'est celle qui va défiler. C'est le modèle qui est là-bas ? Voilà. Alors ça, c'est totalement revu en termes de design, avec des dimensions, des volumes différents. Effectivement, elle est beaucoup plus imposante que les autres. Voilà. On a vraiment beaucoup plus de place dedans. On a une calandre en bois, on a des freins qui sont différents. Je parle de la partie technique, mais même en termes de look, ça a été totalement différent. D'accord. Aluminium, acier, plastique, bois, il y a beaucoup de matériaux. Voilà, des matériaux très nobles, différents de ce qu'on peut voir habituellement sur les voitures de série. Une calandre en bois, ça reste complètement improbable. Enfin, moi, je n'aurais pas imaginé mettre une calandre en bois. L'idée est magnifique. Et c'est là qu'on se rapproche effectivement du concept de l'art, donc une nouvelle façon de rouler. Et tu fabriques tout ici. Effectivement. Alors ici, on fait déjà les prototypes, les nouveaux véhicules. On définit les lignes, on fait pas mal d'études autour de tout ça. C'est donc complètement artisanal. Tout est fait à la main ici. Effectivement, on fabrique tout sur place. Déjà les prototypes, et puis après, on a quand même quelques sous-traitants qui donnent un coup de main dans la région. Donc tout est fait particulièrement autour de chez nous. Le cuir. C'est un châssis en aluminium. Non, en acier. Un châssis en acier. Et carrosserie en aluminium. Voilà. C'est pour une question de poids. Pourquoi tu as choisi ce matériau et pas un autre ? En fait, on a un quadricycle lourd, notre homologation est un quadricycle lourd et qui nous oblige à être à 450 kg sans la batterie. Sans la batterie, d'accord. Il faut faire un peu attention. 450 kg, c'est très, très léger. Voilà. Donc on a quand même des choses modernes. Après, on a un pédalier réglable, on a un siège qui est réglable. Donc de 1,30 m, je dirais, jusqu'à 2,10 m, on peut rentrer dans une de Vinci. C'est une modernité mélangée avec un style rétro. Et ce n'est pas comme les voitures d'avant où il n'y avait strictement rien de moderne. D'ailleurs, les gens qui voient une autre voiture dans la rue sont très surpris de voir qu'elle est électrique. Ils attendent à entendre moteur de l'époque un peu. Ah oui, parce que là, il n'y a rien. Effectivement. Donc c'est ce qui fait un peu son charme également. C'est-à-dire, lorsqu'on la conduit, qu'on la pilote, elle est très moderne en termes de tenue de route, de confort. Donc des choses modernes, mais avec l'avantage du look de l'époque qu'on adore. Et notamment, ces fameuses suspensions, tu as améliorées parce que tu as commencé avec des ressorts à lames, comme les calèches. Exactement. Coût-t-elle de plus que les autres, ces suspensions ? Bien sûr, c'est moderne, donc c'est beaucoup plus confortable que des lames. C'est clair, donc on voulait quelque chose de moderne en termes de conduite et de confort, c'était obligatoire. On voulait absolument qu'elles soient à l'intérieur de l'auto et que ce ne soit pas l'extérieur pour le look. D'accord, pour ne pas qu'on les voit. D'accord, oui, c'est une œuvre d'art, le look, c'est important. Bien sûr. Et donc, cuir, matériaux nobles, bois, aluminium. Quel type d'entretien il y a à faire sur ce genre de voiture ? Il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de vidange. En termes d'entretien, comment ça se passe ? Effectivement, pas d'embrayage, pas de boîte à vitesse, ce n'est pas un moteur thermique, donc on a juste un moteur électrique qu'on utilise à même pas 5% de ses capacités. Donc c'est un moteur qui a une durée de vie exceptionnelle, incroyable. On a une batterie qui est la source d'énergie du véhicule qui est fabriquée en France. D'accord, elle est sous la voiture pour le centre de gravité ? Exactement, on a un centre de gravité excessivement bas. Donc ça va demander beaucoup de travail de notre équipe et aussi des personnes qui ont fait la batterie car on a des cellules qui sont très plates. D'accord. Qui nous permet d'avoir beaucoup de place derrière pour du rangement, beaucoup de place devant. Parce qu'il y a un coffre en plus. Il y a un coffre. C'est beau ça ! Voilà. L'autonomie. L'autonomie réelle. Réelle. C'est important de le dire. Qui est de 200 km. D'accord. À 2 dans la voiture, dans une conduite normale. Ça reste une voiture plaisir, faite juste pour rouler à la campagne et se faire plaisir. C'est ça. Moi, j'ai envie d'essayer maintenant. Alors bon, là, celle-là n'est pas finie, mais est-ce que j'ai le droit d'essayer ? Alors, je ne sais pas. On va voir. Bien sûr, on va essayer de suite. Je sais que tu es venue un peu pour ça aussi. Oui, carrément. Je ne suis pas venue là pour compter les boulons. Je ne suis pas venue là pour compter les boulons. Je suis désolée, je rigole. Pourquoi je rigole ? Cette voiture, elle donne le sourire, en fait. C'est vraiment une philosophie à part une autre manière de rouler. Oui, bon, OK, le thermique, c'est génial, etc. Mais ça aussi, en fait, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Il faut l'essayer pour le comprendre. Ça procure une sensation de rouler sans bruit dans une voiture au tel look. Je ne peux pas être coude à la fenêtre, je suis comme ça, quoi. La route m'appartient et d'une autre manière, en fait. C'est ça qui est génial. Donc là, on est dans la catégorie quadricycle lourd. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller sur l'autoroute. Mais en fait, je m'en moque. Je n'ai même pas envie d'y aller. J'ai envie de rester sur ces petites routes de campagne. Jean-Philippe, c'est un pilote, alors il a pensé à nous. Il a mis plusieurs modes. Le mode normal. Et il nous a mis le mode sport. C'est hyper confortable. La direction, elle est incisive, précise. En plus, ce qui est super sympa, c'est que je vois mes roues avant. Je les vois vivre. Je sais exactement où je les place. On est au volant, là, d'une œuvre d'art. Exactement, on est dans le modèle Adèle. Donc, produit à 20 exemplaires seulement, à partir de 125 000 euros. Donc, autant vous dire que moi, je ne vais pas trop jouer. Et je ne vais pas trop aller titiller ses limites. Et la finition intérieure est vraiment géniale. C'est du vrai cuir. Cet intérieur, là, en alu bouchonné, c'est super beau. Vraiment rétro jusqu'au bout. Un autre univers. C'est vraiment que du bonheur d'avoir découvert cet engin. Une sacrée belle surprise. Vraiment. Bon, après mon essai, Jean-Philippe, j'ai vraiment compris la philosophie de la de Vinci. Et alors, comme toute œuvre d'art, ça se livre un peu comme un bijou dans un écran. C'est ça ? Effectivement. Pas pour tous les modèles, mais en tout cas pour Eugénie et la Marianne. Donc, qui sont les modèles les plus exclusifs, c'est ça ? Exactement. OK. On a souhaité faire une boîte comme ça, comme une boîte à jouets, effectivement, comme un écran d'un bijou. Et tu peux mettre ça dans ton jardin, ça protège le véhicule. Et puis, elle est automatisée. Donc, c'est tactile, tu peux l'ouvrir avec un code, etc. Et même la voiture est robotisée, elle sort toute seule et vraiment toute seule. C'est juste magique. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette expérience. Merci à toi.